Plusieurs facteurs peuvent faire monter l'eau, alors pris séparément, ils ont peu d'effet. En revanche, quand ils interviennent simultanément, alors là, ils peuvent provoquer une aqua alta. D'abord, il y a le vent, le Sirocco, un vent qui souffle du sud. Quand il s'engouffre dans la Triatique, il repousse les masses d'eau vers Venise. A lui seul, il peut faire monter l'eau d'un mètre. Et puis, il y a la pression atmosphérique. Quand il y a beaucoup de pression sur le sud de la Triatique, très peu sur Venise, les masses d'eau ont tendance à se déplacer des hautes pressions vers les basses pressions. Ce phénomène peut faire monter l'eau de 30 centimètres. Et puis, il y a les marées. Deux fois par jour, quand les conditions sont favorables, l'eau peut monter de 50 centimètres. Alors, encore une petite addition. Un mètre à cause du vent, 30 centimètres à cause de la pression atmosphérique, 50 à cause des marées. L'eau peut donc, en théorie, monter d'un mètre 80. Mais ce n'est pas fini. Imaginez maintenant que le vent retombe, que la pression atmosphérique s'équilibre et que la mer redescende. Eh bien, la masse d'eau qui s'était surélevée va maintenant s'étaler dans toute la Triatique. Mais il va falloir du temps pour que ce bourrelet se résorbe. L'eau va osciller d'un bord à l'autre de la mer Adriatique. Imaginez maintenant qu'au moment où le bourrelet revient vers Venise, les conditions météo soient à nouveau réunies. Eh bien, on aura une nouvelle aqua alta encore plus marquée. Les scientifiques estiment que dans le pire des cas, l'eau pourrait monter de 2,50 m. Sous-titrage Société Radio-Canada